Alors on a eu deux dimanches où on était hors cycle, puisque depuis quelques semaines on avait commencé un nouveau cycle de prédication sur « on t'appellera d'un nom nouveau », parole donnée au prophète Esaïe, et qui fait écho justement à toute cette question de Dieu qui nous connaît par notre nom. Cathy a rappelé cette parole de Carlos Payan, on vient de chanter le nom de Jésus qui a un nom si merveilleux, et donc on est rentré dans ce cycle de prédication sur la question des changements de nom. On avait démarré, c'était Steve qui nous avait parlé d'un personnage du Nouveau Testament, d'une personne du Nouveau Testament, quand on dit personnage ça fait un peu un récit un peu loin de nous, quand on dit personne, là d'un coup on se dit ouais c'est quelqu'un qui a vraiment existé, quelqu'un qui est vraiment proche de nous, et il nous avait parlé du fait que cet homme là, il s'appelait Paul, il s'appelait Saul, c'était un peu confus comment son changement de nom il s'est fait, est-ce que c'était un changement de nom depuis les origines, ou ça s'est fait petit à petit, en tout cas dans la Bible on voit qu'avant il s'appelait Saul, et après il s'appelait Paul, et il y a une vraie bascule dans les actes des apôtres. Et ensuite quand il va écrire ses lettres, il va toujours s'appeler Paul et non pas Saul. Et on avait ensuite plutôt abordé des personnages de l'Ancien Testament, des personnes de l'Ancien Testament, on avait parlé d'Abraham et de Sarah, qui au départ s'appelait Abraham et Sarai, on avait parlé de Jacob qui va recevoir le nom d'Israël, et puis ensuite tant qu'on avait eu deux dimanches, où on avait eu à la fois Anne-Marie qui nous avait parlé de la langue, et de ce que la langue, ce tout petit organe, il peut produire, et puis la semaine dernière, on avait parlé d'Isaac qui était artisan de paix, et c'était intéressant parce que les deux prédications, elles étaient différentes, elles étaient hors cycle, mais les deux venaient nous questionner sur comment est-ce que nous-mêmes on est des artisans de paix, notamment avec notre langue en fait. On revient donc maintenant à nouveau sur la question des changements de nom, et on va lire le livre, ou plutôt deux chapitres, du livre du prophète Osée. Donc chapitre 1 d'abord, Osée, chapitre 1 si c'est possible, d'abord, là on est sur le chapitre 2. Sinon je... deux petites secondes. D'accord. En attendant, je vais meubler. Osée, c'est un personnage de l'Ancien Testament, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il a écrit un livre qui n'est pas très très gros par rapport à Esaïe, à Jérémie ou Ézéchiel, et il fait partie, donc parce qu'il a écrit un livre qui n'est pas très très gros, il fait partie du groupe qu'on appelle les douze petits prophètes, comme Jonas, comme Nahoum, comme Miché, comme Abakouk, comme Sophonie, etc. Il y en a douze, et donc il y en a un qui s'appelle Osée. Chapitre 1, donc, première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel, donc c'est bien Dieu qui parle, l'Éternel dit à Osée, va, prend une femme qui se livre à la prostitution, et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre une femme, qui s'appelle Gomère, de Diblaïm, et cette femme devint enceinte, et elle lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Jisréel, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jisréel, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. Gomère, donc l'épouse d'Osée, fut de nouveau enceinte, et mis au monde cette fois-ci une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la l'eau rouchama, la non-aimée, ou plutôt celle dont on n'a pas compassion, car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour, de compassion à la communauté d'Israël, je ne lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour, de la compassion à la communauté de Judas, et moi, l'Éternel son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même, non pas par l'arc, par l'épée, la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. Après avoir sevré l'eau rouchama, Gomère fut encore enceinte, elle donna naissance à un fils. Donc il y a eu un fils, Jisréel, ensuite une fille, l'eau rouchama, et puis l'Éternel dit à Osée, appelle-la l'eau hami, ce qui veut dire pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, moi, je suis, je ne suis rien pour vous. Quand il y a le je suis au milieu, et moi, je suis, donc moi Dieu, je ne suis rien pour vous. On passe au chapitre suivant. Donc là, on arrive à la fin du chapitre 1, on va passer au chapitre 2. Un jour, les Israélites seront nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Alors les Judéens et les Israélites du Royaume du Nord seront unis, ils se choisiront un chef unique, ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand le jour de Gisraël. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés « mon peuple » et à vos sœurs, vous les appellerez « les bien-aimés ». Et on continue verset 18 à 25. « Il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras « Mon époux, tu ne m'appelleras plus mon maître, mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals et le souvenir même de ces noms se perdra. » Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée. Je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront. Je les ferai reposer dans la sécurité. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dote la justice, la droiture, l'amour, la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'éternel déclare, je répondrai, pardon, l'éternel déclare. Je répondrai à l'attente du ciel et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche et ceux-ci répondront à l'attente de Gisréel. Et je les répondrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait l'Oruhama et je dirai à l'Oami, tu es mon peuple et il dira, tu es mon Dieu. Alors voilà, petite mise en contexte. Merci beaucoup, Navid et merci vraiment pour toute la projection et merci de votre attention les frères et les sœurs. Il faut une toute petite mise en contexte. Tout à l'heure, Cathy, elle nous a lu un psaume, elle nous a parlé du roi David et d'une faute sur laquelle il se repent, il demande pardon à Dieu. Au temps du roi David, le royaume se retrouve unifié. Il y a une capitale, c'est Jérusalem. Après le roi David vient son fils Salomon qui va lui aussi diriger l'ensemble du royaume d'Israël avec toujours comme capitale Jérusalem. Pourtant, quand David allait mourir, ça a été un petit peu compliqué. Il y en a qui voulaient prendre la royauté et donc ça a été un peu le combat entre les enfants du roi David mais aussi entre d'autres personnes qui essayent, voilà, le chef n'est pas là, on va essayer de prendre la place. On se sent, nous, être appelés à être dignes de diriger le peuple. Alors, quelle est leur soif ? Juste une soif de pouvoir, de contrôle. Quel est leur argument ? Nous, on sait comment il faut faire. Et vous le savez bien, frères et sœurs, quand vous prenez une autorité, une responsabilité, quelle qu'elle soit, c'est parce que vous êtes convaincus personnellement que vous êtes capable de l'assumer, cette responsabilité. Quand on vous donne une responsabilité, en général, si vous n'êtes pas assez convaincu de la prendre, cette responsabilité, vous allez essayer de partir, de fuir. Je regarde Sandra qui rigole. Je me souviens, Sandra, quand il a fallu que tu prennes la responsabilité du groupe de louanges avec Oela, il a fallu que je t'attrape, il a fallu que je te rassure. Décidément, je fais tomber ta décoration, Cathy. Il a fallu que je te rassure, il a fallu que j'insiste lourdement parce que toi, tu me disais je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Et c'est vrai que quand, à un moment donné, on assume, c'est qu'on a entendu qu'on était capable de le faire, que les autres reconnaissaient ça, mais du coup, on a, dans nos tripes, on a accepté cet appel, on a accepté de rentrer dans la supervision, par exemple, du groupe de louanges, la supervision d'un groupe, la responsabilité d'encadrer les autres. Quand David meurt, donc, il y a des querelles et finalement, le roi Salomon récupère la royauté, mais c'est compliqué et c'est compliqué et c'est compliqué. Parmi les personnes qui sont autour du roi Salomon, il y en a un qui est plutôt bien en vue, il a plein de bonnes compétences, il est efficace et Salomon lui donne des responsabilités. Il le reconnaît, il dit, ouais, toi, t'as l'air bien et il lui donne des responsabilités. Il s'appelle Jéroboam. Jéroboam, il va, avec ces responsabilités-là, un jour, il va rencontrer un prophète, une prophète, qui va lui donner un message particulier et lui dire, tu vas diriger une certaine partie des tribus d'Israël. Il y a douze tribus en Israël et elle lui dit, tu vas diriger dix tribus d'Israël et Salomon, on va lui en laisser et les descendants de Salomon, on va en laisser plus que deux tribus. Donc la maison de David, la maison du roi David n'aura plus que dix tribus. Et Jéroboam va du coup avoir la responsabilité de s'occuper des tribus du nord, ce qui va garder le nom d'Israël et les successeurs de la maison de David ne vont s'occuper que des tribus du sud et ça sera la maison de Juda. La maison d'Israël va avoir une nouvelle capitale qui va s'appeler Samarie, la maison du sud, elle va garder Jérusalem. Donc il y en a une qui garde le nom d'Israël mais elle a une nouvelle capitale et l'autre, elle garde la capitale mais elle prend le nom de Juda. Malheureusement Jéroboam il est angoissé il a peur que la maison de Juda va venir essayer de le déposséder de sa responsabilité et de la royauté qu'il a. Conséquence on apprend dans un roi chapitre 12 je vais juste vous le lire parce que je ne l'ai pas donné aux projectionnistes Jéroboam bâtit Sichem dans la région montagneuse d'Ephraïm il y habita puis il en sortit il bâtit Pénuel Jéroboam se dit maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur le coeur de ce peuple reviendra à son Seigneur et Roboam roi de Juda descendant de la maison de David ils me tueront ils reviendront à Roboam roi de Juda après avoir pris conseil le roi fit écoutez bien deux taureaux en or et il dit au peuple vous êtes assez montés à Jérusalem voici tes dieux Israël ceux qui t'ont fait monter d'Egypte il en plaça un à Bethel et l'autre à Dan ce fut là un grand péché Jéroboam donc a reçu une autorité une responsabilité de diriger les dix tribus du nord de créer ce royaume d'Israël avec dix tribus avec Samarie et il va par peur que son peuple aille à Jérusalem aille sacrifier à Jérusalem se retrouve au contact de Roboam par peur de ce que la maison de David Roboam va essayer de revenir reprendre la place le territoire et bien il va lui aussi tu nous parlais de Moïse et du Vaudor et bien lui il va non pas faire un mais deux Vaudor et il va dire on n'est plus obligé d'aller à Jérusalem pour aller vivre notre religion maintenant on a deux nouvelles villes et voici vous allez pouvoir adorer ces deux Vaudor ce péché il est très très grand à tel point qu'on va régulièrement parler dans les livres des rois on va régulièrement parler du péché de Jéroboam à tel point qu'il va y avoir un autre Jéroboam qu'on appelle Jéroboam 2 il va y avoir un Jéroboam 2 qui va être dans la même optique que Jéroboam 1 il continue à adorer des fausses idoles il continue à alimenter cette religion à Bethel à Dan où on vient offrir des sacrifices où on vient offrir des offrandes où on amène concrètement on amène notre argent on amène notre argent à Bethel à Dan au veau au torillon en or pourtant on est on est quand même quelques années quelques années après la prise de Canaan l'entrée en terre promise on est quelques années après Moïse là on est autour du 8e siècle avant Jésus-Christ on est vers moins 700 moins 750 et c'est justement à ce Jéroboam 2 pendant cette période que Osée apparaît dans ce royaume du nord dans ce royaume d'Israël tous les versets que je viens de vous lire de Osée chapitre 1 et Osée chapitre 2 et tous les chapitres suivants ils sont dans cette période là vous comprenez maintenant pourquoi je viens de vous faire une longue mise en contexte Osée apparaît il vient recevoir cette parole du Seigneur dans ce contexte où il y a de l'idolâtrie et vous avez entendu ce que Dieu demande à Osée va prendre une femme prostituée alors à l'époque il y avait des femmes qui se livraient à la prostitution pas seulement dans les rues comme on le trouve nous plus facilement j'ai envie de dire en France dans les petits les petits camions etc là c'était des femmes qui étaient réservées dans les cadres des cultes à la prostitution pour se rappeler de ce que de de la relation de couple au sein des divinités donc on se rappelle et on revit ce que les divinités dans le polythéisme peuvent vivre vous avez tous entendu parler des différentes mythologies et donc il y a des couples et donc il y a ces prostituées qui permettent de vivre la même chose de de se rappeler de ce qui se vit dans le monde invisible au sein de ces divinités Dieu demande à Osée de prendre cette femme prostituée c'est étonnant de la part de Dieu on sait que Dieu est un Dieu jaloux que Dieu il ne supporte pas l'idolâtrie que Dieu il ne veut pas qu'on puisse sacrifier à d'autres idoles Dieu demande à Osée vas-y prends-la pour femme et évidemment ce qui devait arriver à Ariva ils ont un, deux, trois enfants et vous avez bien entendu les noms notamment des deux derniers enfants c'est eux là qui m'intéressent pour cette prédication il y en a un qui va s'appeler Lohuchama c'est une fille il y en a un qui va s'appeler Lohami c'est un garçon ou c'est l'inverse je ne sais plus du coup entre fille et garçon c'est ça c'est garçon fille garçon donc Jisrael garçon Lohuchama fille et Lohami garçon c'est étonnant de la part de Dieu de dire tu choisis une femme prostituée et voici comment tu vas l'appeler et le nom même est une malédiction vous recevez de la part de Dieu vous êtes enceinte mesdames et vous recevez de la part de Dieu que le nom de votre bébé ça va être une parole qui n'est pas très joyeuse qui n'est pas très festive qui est une parole de rejet Lohuchama celui celle dont je n'ai pas compassion je ne veux plus avoir compassion je ne veux plus pardonner je ne veux plus faire miséricorde je ne veux plus faire grâce j'en ai assez j'en ai ras la casquette dit Dieu de ce peuple là je ne veux plus lui faire grâce je ne veux plus tourner ma face vers lui je ne veux plus apporter la paix je ne veux plus apporter la justice je le dénigre je le rejette c'est tout ça qu'il y a dans ce nom de Lohuchama et il insiste histoire qu'on ait bien compris ce qui se passe avec ces paroles autour de cette famille du prophète Osée c'est bien un prophète il entend la voix de Dieu le troisième enfant Lohami pas mon peuple ce n'est plus mon peuple je le rejette ce n'est plus mon peuple fin clap de fin salut bon dimanche ben non évidemment il y a une suite il y a une suite c'est le chapitre 2 où Dieu il fait marche arrière Dieu il est pris au trip il est pris au trip quand il voit que nous sacrifions à d'autres divinités que nous aspirons que des divinités que des puissances de ce monde viennent nous apporter notre propre salut alors vous allez me dire ouais pasteur c'est facile on n'a pas des torillons d'or chez nous on n'a pas des veaux d'or chez nous ben moi jusqu'à il y a peu de temps jusqu'à je dirais il y a peut-être je pense qu'avant qu'on arrive ici à Mantes et ben j'avais des petits bouddhas chez moi c'était des quels livres dans mes bibliothèques on avait des petits bouddhas avec Isabelle des petits bouddhas parce qu'à l'époque où Isabelle ne croyait pas encore en Dieu et ben elle avait une belle bibliothèque elle avait mis des quels livres elle avait mis des petits bouddhas et qu'est-ce que j'ai fait à un moment je me suis dit ben en fait ces petits bouddhas quand on a commencé vraiment avec Isabelle à nettoyer un peu notre maison on s'est dit ben en fait ces petits bouddhas ils n'ont peut-être pas leur place on est une famille chrétienne par ailleurs on est une famille pastorale qu'on le veuille ou non et ben des fois on est un peu un exemple souvent on est des contre-exemples mais là on n'a pas envie que ce soit un contre-exemple donc qu'est-ce qu'on va faire on va se débarrasser de ces petits bouddhas et alors il y en a qui le savent déjà qu'est-ce que j'ai fait je ne les ai pas mis à la poubelle les petits bouddhas je les ai refilés à quelqu'un je les ai refilés à ma belle-sœur qui n'est pas chrétienne alors vous imaginez bien ce que je voyais qui n'était pas bon pour moi qui était du poison pour ma vie spirituelle pour Isabelle qui était du poison pour notre vie de famille notre vie spirituelle on va dire ah bah tiens belle-sœur Virginie allez c'est bon en plus tu n'as pas d'enfant allez tiens les petits bouddhas ils sont jolis mais en fait vous imaginez bien là moi je parle de chez nous les petits bouddhas mais on a tous alors des objets ça c'est visible c'est des idoles qui sont visibles j'espère que ma belle-sœur il faut vraiment que je la force à acheter les petits bouddhas c'est ça mais en fait nos vaux d'or ça peut être notre travail quand je compte que sur mon travail pour subvenir à mes besoins ça peut être même ma famille quand je compte que sur ma famille pour donner du sens à mon existence à ma vie c'est bon j'ai réussi j'ai 5 enfants pasteur Céline c'est bon ah yé j'ai 5 oh là là c'est 4 évidemment tu vois tu vois là j'en rajoute Ben je suis désolé tu vois c'est le futur du collectif suis ouvert tu vois la ribambelle des enfants non là il y en a une qui vient d'arriver non un qui vient d'arriver donc pour l'instant il y a une petite pause quel est le petit torillon d'or en fait qu'on a chacune chacun et en quoi est-ce qu'on fait le ménage Dieu dit à Osée je n'en peux plus je n'en peux plus j'ai plus envie d'avoir compassion de ce peuple j'ai envie de rejeter ce peuple parce que sans cesse il compte sur des puissances qui ne sont pas moi et voici tu vas les appeler tes enfants ta fille ton fils tu vas leur donner un nom pour que tout le monde puisse le voir que ça ne va pas que ça dysfonctionne il y a des fois frères et sœurs on est obligé à ce qu'on nous donne une grosse claque devant tout le monde à ce qu'on ait un nom où c'est marqué dessus l'abbé Pierre il est mort malheureusement mais c'est juste et bon que finalement ça soit dénoncé maintenant il y a des moments en fait on est avec notre petite idole avec notre petit péché on fait notre petit truc dans notre coin là un peu caché et en fait ça va bien comme ça et il y a des moments où Dieu par l'intermédiaire d'un prophète comme Osée nous dit allez maintenant t'es obligé d'afficher ouvertement l'ohuhama et l'ohami Dieu il nous met le nez dans la réalité de nos existences dans toutes les idolâtries que nous avons pourtant malgré le fait que Dieu nous propose comme ça de nous exposer d'être mis à nu dans le chapitre 2 on n'a pas tout lu mais en fait il est précisé que Gomère l'épouse de Osée si elle ne se convertit pas cette femme prostituée sacrée si elle ne se convertit pas elle va être mise à nu devant tout le monde dans pleine rue et donc il y a des moments où on est obligé d'être exposé comme ça publiquement à la vindicte populaire et avec probablement probablement le fait que tout le monde se rappellera encore quelques années après dizaines d'années après du péché qu'on a commis c'est un risque malheureusement si on a commis le péché si on a succombé à la tentation d'adorer des fausses idoles ben oui on l'a fait on l'a fait et si on n'ose pas demander pardon sincèrement à Dieu ben Dieu il veut nous sortir de ça parce qu'il en a marre parce que ça lui fait mal et donc il y a des moments où on se retrouve exposé comme ça publiquement et lorsqu'on lorsqu'on accepte que ce soit affiché l'ohuhama l'ohami sur notre front alors Dieu dit oui je vais changer ton nom on t'appellera d'un nom nouveau et la négation le lo vous avez bien entendu du coup que le lo l o du début en hébreu c'est ce qui fait la ce qui fait la négation viens là mon Simon hop ce qui fait ce qui fait la la négation et bien Dieu peut la supprimer ce qui était malédiction j'en ai fait une bénédiction dit l'éternel votre Dieu et alors de celle dont je n'aurai pas compassion elle deviendra aux yeux de tous celle dont j'ai eu compassion celui dont je disais il n'est pas mon peuple il deviendra il est désormais à nouveau mon peuple frères et sœurs du coup moi j'avais une petite question je me suis dit mais Dieu il est quand même dur parce que l'ohuhama et l'ohami en fait ils n'ont rien demandé ils ont juste subi ça dès leur naissance ils se prennent bam un nom maudissant et on dirait que c'est comme un jeu c'est quoi c'est quoi le délire de la part de Dieu est-ce que je crois que le Seigneur me révélait à ce moment là c'était de me dire mon aspiration réside dans la conversion des uns et des autres mon désir c'est justement que vous puissiez reconnaître toutes les fragilités de vos existences premières tous vos handicaps que ce soit votre nom et il y en a parmi vous qui ont des noms qui sont peut-être plus difficiles à porter que d'autres moi mon prénom je peux vous dire que c'est un prénom qui est difficile Arnaud ça veut dire aigle qui gouverne aigle qui a autorité quelqu'un qui veut devenir pasteur aigle qui gouverne c'est lourd spirituellement et on a des fois des prénoms qui viennent signifier quelque chose qui va être compliqué sur lequel il va falloir travailler sur lequel il va falloir que le Seigneur il nous il nous convertisse il nous convertisse et donc ce que ce que je crois que le Seigneur il veut vous dire à vous tous ce matin vous avez pas choisi les handicaps qui étaient les vôtres au départ vous êtes arrivé alors peut-être que c'est un nom peut-être que c'est un handicap physique peut-être que c'est dans votre manière de vous comporter peut-être que vous êtes insatisfait de quelque chose qui vous concerne personnellement Dieu le sait il vous a conçu de cette manière là pour que vous puissiez comme ça compter sur lui et sur lui seul pour vivre que vous puissiez abandonner vos aspirations à de vous-même de votre propre chef de votre propre autorité pouvoir vivre Dieu attend de pouvoir vous convertir justement en utilisant tout ce qui est de l'ordre de vos propres failles faiblesses handicaps fragilités alors que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende la parole donnée à l'église Amen Amen